Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Vous qui suivez ma chaîne et mes streams, vous savez que j'aime les jeux vidéo. En plus d'y jouer et de faire des démos, il m'arrive souvent de me demander comment ils sont fabriqués. Du coup aujourd'hui je vous ai concocté une vidéo un petit peu particulière grâce à la fondation L'Oréal où je vais être accompagnée d'une développeuse qui travaille au sein des jeux vidéo et je vais lui poser une super question. Qu'est-ce que le code ? Salut Marie ! Salut ! Ça va ? Mais oui ! Et bah super ! Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Bah moi je m'appelle Marie et je suis testeuse d'outils dans un grand studio parisien. D'accord, testeuse d'outils... Testeuse d'outils, c'est un peu... Ouais voilà, c'est un peu nébuleux ! Du coup moi je teste absolument tout ce qui va apparaître dans un jeu vidéo. Que ce soit les personnages, les animations, ce qu'on appelle le script, donc la manière d'enchaîner les bouts de jeu. Absolument tout ce qui va apparaître dans le jeu à un moment est passé par mes mains, sauf que vous le verrez pas. Est-ce que t'auras un exemple un peu plus concret ? Alors hier par exemple, on a eu un changement au niveau de la manière dont les personnages posaient les pieds sur les escaliers. Je sais, ça a l'air complètement anodin comme chose, mais c'est extrêmement difficile en fait d'avoir le personnage qui pose bien le pied à plat sur la marche, qui glisse pas, qui tombe pas. C'est vrai que dans certains jeux on les voit, des fois il rentre les pieds dans les marches, C'est ça ! On sait pas trop comment il fait, voire il perd ses pieds ! Oui ! Donc j'ai dû vérifier que par exemple, quelle que soit la manière de rentrer dans les escaliers, mon personnage pose bien les pieds sur son escalier. Au niveau de ton parcours, est-ce que tu pourrais te décrire un petit peu par où t'es passée ? Est-ce que t'as fait un bac S par exemple ? Alors à la base, j'ai pas fait un bac S comme on pourrait penser. Non j'ai fait un bac S parce que ça m'intéressait plus. Et ça m'a absolument pas empêchée ensuite de faire un DUT d'informatique. Et ensuite j'ai fait une école du coup spécialisée dans le jeu vidéo. Est-ce que t'as rencontré des difficultés ou des choses pas faciles pendant tes études ? C'est des études qui sont quand même extrêmement intéressantes, qui apportent quand même pas mal de choses. On crée des choses qui sont super chouettes, enfin je veux dire j'ai créé des jeux toute seule et ça c'est génial. Ouais ça c'est vrai que c'est une belle fierté je pense, et puis de le montrer à ses amis, de le faire tester à des gens qu'on connaît. Mais en tout cas t'as fait un vraiment beau parcours et... Pas logique mais un parcours chouette et du coup ça me permet d'avoir quand même... Un travail super chouette. C'est le principal. Oui c'est tout ce qu'il faut. Marie, pour en revenir à la question que je voulais te poser, est-ce qu'en quelques mots tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est que le code ? Le code c'est ce qui permet vraiment de communiquer directement avec les machines, parce qu'un ordinateur en lui-même il sait juste de la puissance de calcul et rien d'autre. Le code c'est ce qui nous permet de lui donner des ordres de manière compréhensible pour lui et plus ou moins compréhensible pour nous. Donc tu parles le langage de l'ordinateur ? C'est plus ou moins ça, c'est plutôt lui qui parle le nôtre du coup. Qui parle avec toi, vous envoyez des petits messages, tout ça. On s'envoie des petits cœurs, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est cool ! Oui ! Est-ce que ça concerne juste les ordinateurs ou... ? Alors ça concerne absolument tout. Ça concerne les téléphones, ça concerne les calculatrices, les ordinateurs. Les poubelles ont du code embarqué. Les poubelles, quelles poubelles ? Les poubelles, genre les gros bacs dans la rue. Il y a du code embarqué, il y a de plus en plus d'objets intelligents et du coup, il y a de plus en plus de codes dans tout, absolument tout. Mais les poubelles, non, je n'y aurais pas pensé, tu vois. Je ne vais plus regarder ma poubelle pareil maintenant. Ils communiquent avec des instances supérieures. C'est ça ! Du coup, comment ça marche concrètement ? Alors concrètement, c'est un langage qui nous permet de donner des ordres. Par exemple, moi je parle français, je dis quand j'arrive à un feu rouge, je m'arrête. Maintenant, mon ordinateur, il ne fait pas la même chose. Donc du coup, c'est si le feu égale rouge, la couleur du feu égale rouge. Dans ce cas-là, arrête. Sinon, continue. Si je ne dis pas le sinon, l'ordinateur, il va partir en vrille parce que ok, ce n'est pas rouge, c'est vert, je fais quoi ? Donc tu dois vraiment tout lui expliquer, toutes les possibilités. Donc ça se passe bien. C'est exactement ça. Sinon, si il en manque juste un, c'est fini. Ça s'appelle un bug. Définition du bug, merci Marie. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que moi, demain, je peux faire du code ? Alors, toi, demain, tu peux apprendre à faire du code. Tu peux faire par exemple un jeu textuel, comme les premiers jeux qui existaient où c'était « Ah, tu te retrouves devant une cabane, qu'est-ce que tu fais ? » Tu tapes « Entrée ». Du coup, « Ah, maintenant, tu es à l'intérieur de la cabane, qu'est-ce que tu fais ? » Super. Et c'est un bon moyen, en plus, d'apprendre à coder parce que du coup, tu as un objectif, tu veux faire quelque chose de précis. Et du coup, c'est fun. Oui, c'est super fun. Du coup, Marie, est-ce que tu peux me dire un petit peu, toi, dans ton environnement, est-ce que vous êtes beaucoup de garçons, beaucoup de filles, comment ça se passe ? Est-ce que c'est équilibré ou pas du tout ? C'est pas totalement équilibré, c'est plutôt 80% de garçons, 20% de filles. D'accord. Ça s'améliore, vraiment. Il y a du mieux. Il y aura du mieux de plus en plus au fur et à mesure qu'il y aura des filles qui viendront nous rejoindre, en fait. D'accord. Ce serait bien qu'il y en ait plus parce que c'est extrêmement agréable aussi de voir arriver des filles et dominer. De voir les filles arriver. Ouais, non, mais... C'est beau ! Non, mais pour de vrai, il y a des filles qui arrivent et juste, elles sont super fortes et forcément, elles sont largement aussi capables que les hommes. Donc, toi qui nous écoutes, si tu es une fille et que tu aimes les jeux vidéo et que tu trouves Marie cool, Marie est cool. Tu peux venir la rejoindre. Et si tu devais citer un jeu, est-ce que... Enfin, tu as une licence ou un jeu vraiment que tu préfères qui se détacherait des autres ? Alors, juste un ? Non, je peux pas choisir juste un seul jeu. Je peux faire un top 3 ? Ok. J'accepte le top 3. C'est gentil. C'est pour toi que je le fais. C'est parce qu'on est devenus amis, tu vois. C'est trop bien. Mon préféré de tous les temps qui est tatoué sur mon poignet, c'est Kaya. C'est un jeu action-aventure avec une fille cool qui envoie des bombe-rangues. Ok, sympa. Et sinon, il y a toute la saga des Mass Effect que j'aime énormément. Et les Sims. Et les Sims. Ouais, là, on se rejoint sur les Sims. En tout cas, merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça m'a fait super plaisir. Je suis très contente de t'avoir rencontrée. Et puis, peut-être qu'on se verra bientôt quand on aura créé un nouveau jeu. Oui ! Quant à vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez voir la suite d'autres épisodes, n'hésitez pas à suivre avec le hashtag NowYouKnow sur tous les réseaux sociaux. Ciao, ciao ! !